Bonjour et bienvenue, on est reporté pour du Wartels. Alors, je vais passer un petit moment à expliquer ce que j'ai fait parce qu'il s'est passé pas mal de temps. Ouais, il s'est passé pas mal de temps, quelques jeux, bah plus d'une dizaine de jours en fait en jeu. Car on a les deux armes, deux nouvelles armes uniques en fait. Je voulais surtout faire ça. Alors déjà, je dois dire que je voulais même continuer encore à faire de l'expérience, on a commencé à tester des choses et tout ça pour vous montrer. Mais je me suis dit après ça va faire un peu trop. Donc bon, pour le moment il n'y a personne qui est niveau 9, on est tous niveau 8 et tout ça. On arrive près de 9. Il y en a certains qui sont presque 9. Donc ça c'est une bonne chose. J'ai rajouté quelques huiles, par exemple sur son armel, elle en avait pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai inversé certains jobs, encore pareil une fois, chacun est quasiment multi-travail là. Par exemple, la barde elle est montée en compagnon. Et j'ai débloqué une nouvelle musique, donc on verra ça. Donc la geste, je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, la geste de jambon le sanglier. Donc il fallait tuer 5 personnes avec le sanglier, donc je suis retourné à Tiltren en fait. Mais honnêtement, si vous faites ça en équilibré là, pas zoné, mais c'est pas équilibré. Ah, je sais plus le mot, bref. Vous voyez ce que je veux dire ? L'autre difficulté. Mais ça doit être une horreur en fait. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout cette difficulté. Je préfère vraiment zoné, même si vers la fin ça sera sûrement simple, mais je préfère vraiment zoné en fait. Adaptatif, voilà. J'aime vraiment pas l'idée que ça s'adapte en fait à mon groupe à chaque fois. Enfin bref, j'ai fait ça. Donc c'était très long, parce qu'il fallait tuer 5 personnes avec le sanglier, donc ça m'a duré plusieurs tours. Du coup, 6 je crois en tout. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai voulu faire celui-là, remporter un combat contre 8 unités ou plus avec une équipe sans aucun équipement. Mais en fait, je ne l'ai pas fait au final. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si les ours en fait comptent dans le truc. Et j'ai changé Arnus, donc j'ai voulu tester. Donc j'ai pris Finesse du coup, et je l'ai augmenté bien sûr. Donc on a Déviation et Habilité. C'est vrai que je me suis rendu compte que du coup, le premier tour en fait ne va pas s'activer. Il s'active pour le deuxième tour. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent, parce qu'on est beaucoup, donc ce n'est pas souvent où les tours vont durer très très longtemps. Mais bon, au bout du deuxième tour, il a Déviation tout le temps et il a Habilité tout le temps. Donc bon, c'est quand même bien. Honnêtement, c'est quand même sympa quand ça dure un peu longtemps les tours. Mais voilà, on va dire que c'est rare que ça dure très longtemps. Donc du coup, je n'ai plus Maître des Bêtes. Donc pour mes animaux qui sont en combat, j'ai mis des colliers bardés de l'art à chaque fois. J'en ai fait 5 en tout, il m'en reste un dans l'inventaire. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que les animaux aussi doivent déséquiper leur équipement ? Et je me suis dit, bon, je ne vais pas jouer genre sans les contrôler, parce que ça va être une catastrophe. Surtout que tout le monde est super faible du coup, parce qu'ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas d'armure, rien du tout. Donc c'est super dangereux. Donc voilà, je le ferai sûrement un jour où je respé Arnus et je lui remets Beastmaster, le contrôle des bêtes. Aussi, on a beaucoup d'argent de côté, parce que oui, j'ai fait pas mal de trucs, je vais vous montrer en fait. Donc voilà. Après pour les métiers, il n'y a pas... il y a qui a augmenté ? Je ne sais plus trop. Johan, il est passé aussi Marmiton, Maître. Donc il a Mineur, parce qu'il est au max Mineur. Donc maintenant j'ai changé, j'ai mis Marmiton. C'est vraiment pour baisser en fait la consommation, vraiment. Parce qu'il est tellement puissant qu'il n'en a pas vraiment besoin. Aussi j'ai mis une nouvelle l'huile, j'ai mis celle-là, l'huile instable. Après avoir attaqué un ennemi en mêlée, a 25% de chance d'enchaîner sur une attaque d'opportunité. Donc ça c'est pas mal. Honnêtement, beaucoup de... c'est tout simplement 25% de chance de taper deux fois. C'est tout con, mais rien que ça en fait, c'est limite bien sur toutes les armes. Faudrait regarder si ça marche sur les arcs. On va voir si ça fonctionne. Après qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? Toi c'est... elle, Silea, je suis en train de la monter en Nérunie. Donc on a encore quelques petits trucs, donc ça va, ça monte. Aussi j'ai identifié certains codex. Donc on peut voir qu'on a certains codex. Et on les a tous pour le moment, parce qu'on a fait tous les temples et à chaque fois on avait 3-3-3-3. Donc normalement on n'a rien loupé, on est bon. Donc ça c'est une bonne chose. Que dire d'autre ? Philact, donc j'ai testé ça et je l'ai augmenté. Donc maintenant, en plus de doubler le poison, ça laisse une zone de poison maintenant en plus. Donc la zone de poison c'est 2 minimum. Je sais pas pourquoi ils mettent ciblage, parce que c'est pas une attaque de ciblage. Genre cette unité prépare une compétence, elle ne peut faire aucune autre action et ne peut pas se faire engager. Ça c'est des conneries, le ciblage c'est pas vrai. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh merde. Non, en fait, regardez, voilà, ça c'est la fiole de poison, il n'y a pas écrit ciblage. Et là c'est exactement le même système, il n'y a pas écrit ciblage non plus. Ciblage c'est quand le perso, comme il dit, c'est ce bloc et tape le tour d'après. Donc je comprends pas pourquoi il y a eu ce ciblage, ça doit être une erreur encore. Mais voilà, vraiment très puissant au final, surtout parce que on a ça, donc on peut mettre du poison avec un peu ce qu'on fait, avec tout ce qu'on fait en fait, genre avec l'attaque de la dague, l'attaque de la bombette et tout ça. Donc du coup, ça peut monter très vite. Genre en un tour, s'il y a beaucoup de choses qui proc, on peut, avec lui tout seul, on peut mettre 11 ou 12 de poison en fait, sur une seule cible. Enfin sur même plusieurs cibles parce que c'est des Awe. Donc très très puissant je trouve, vraiment très intéressant. Donc j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Donc Arnus, comme j'ai dit, j'ai changé pour Finesse. C'est pas mal, c'est pas mal. Lida donc, il a la nouvelle lance. Donc ça c'est la lance qu'on a trouvée dans le dernier temple, la dernière fois. On a eu deux objets, je vais vous montrer l'autre, c'est un arc. Donc impossible d'identifier la matière dans laquelle est taillée la hampe de cette Pertuisane. Après quelques utilisations, il apparaît qu'elle est indestructible. Donc c'est la Pertuisane de Auroun, donc elle donne... En fait ça marche en duo, vous avez la lance et l'arc, ça marche en duo. Donc vous avez la marque d'Auroun, quand ce statut est consommé, l'attaquant génère deux points de bravoure. Et après l'autre, la marque de Narcès, si c'est consommé, vous effectuez une attaque d'opportunité. Donc voilà, en gros, il faut taper avec l'un et retaper avec l'autre, sur la même cible. Donc c'est comme ça. Et ça dépend qui finit en fait. Des fois ça va faire des points de bravoure et des fois ça va être... Enfin c'est pas des fois, ça dépend qui. Genre lui c'est Auroun, donc du coup, s'il tape sur du Narcès, il va faire une attaque d'opportunité. Et si Narcès tape sur Auroun, on va générer deux points de bravoure. Donc honnêtement c'est pas mal, honnêtement c'est vraiment pas mal. Excusez-moi, vu que je vais beaucoup parler, je vais beaucoup boire aussi. C'est de l'eau, vous inquiétez pas, pour le moment. Ah par contre, l'arc, je vais vous le montrer, tiens. Parce que la lance, je l'ai pas augmentée. La lance je l'ai pas du tout augmentée. Et du coup elle était déjà niveau 9. Donc elle est complètement à notre niveau. Parce qu'il faut requérir niveau 8 pour l'équiper, donc c'est parfait. Mais par contre, l'arc, non. L'arc, il est très bas. Si je dis pas de bêtises, il est 3. Il est 4. Arc de Narcès, niveau 4. Il est difficile de bander cet arc, mais sa puissance est sans commune mesure. Cela vient sans doute de sa corde tissée avec minutie, et dont les fibres ressemblent étrangement au pelage de la bête. Donc ouais. Ça nous ferait un troisième arc légendaire. Je sais pas si on peut dire légendaire. Oui, c'est des armes légendaires, parce qu'elles sont uniques. Mais bon, légendaire, pour moi, dans ma tête, c'est en or. C'est pas en violet. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Enfin bref. Donc ouais, on a... Il est niveau 4. Donc il faut quand même passer pas mal d'argent pour pouvoir les augmenter de niveau. Donc ça, c'est un peu embêtant. Aussi, j'ai fait pas mal de craves, parce que j'ai augmenté... Forgeron de je sais plus qui. Mara ? Non. Drakkar ? Oui, Drakkar. Drakkar est forgeron maître. Il n'y a écrit que compagnon quand on doit choisir. Mais il est forgeron maître. Vous voyez. Voilà. J'ai mis forgeron maître parce que comme ça, il pourra... Si jamais on en a besoin, il pourra... Augmenter ses dégâts. En gros, voilà. En gros, c'est ça. C'est augmenter les dégâts des gens. De pouvoir changer de métier. Donc j'ai crafté pas mal de trucs. Par exemple, l'armure du poney léger. J'ai l'armure intermédiaire du poney. En plus, elle est 3 étoiles. J'ai eu de la chance. Donc vraiment pas mal. J'ai crafté toutes les armes en givre acier. Toutes les armes en fantôme aussi. J'ai fait pas mal de nourriture aussi de côté. Est-ce que j'ai augmenté du coup du one en marmiton ? Donc ouais, il y a eu pas mal de petites choses. Et on a une nouvelle personne. On a Loran. Alors, il y a des trucs assez sympas. C'est que ça, c'est des choses qui marchaient pas exactement bien en early. Je sais que les skills ne fonctionnaient pas, si je dis pas de bêtises. Mais il y a certains skills qui restent sur les personnages. Et je voulais voir si ça fonctionnait maintenant. Et Loran est le premier à franchir. Vous voyez, ça a l'air diminué de 50%. Donc il vaut que 15, c'est pas beaucoup. Et après, j'ai eu d'autres skills qui sont assez intéressants. Par exemple, il y a ça, cette unité. Et ses alliés ont expérience de pillage. Dégâts critiques de la troupe augmenté de 30%. Je crois que ça, j'avais testé en early. Et j'avais pas vu de différence avec les dégâts. Ça s'affichait pas. Enfin, après, ça s'affiche pas quand vous avez des dégâts critiques augmentés. Faut l'avouer. Y'a pas écrit d'où vient les dégâts critiques, en fait. Si je dis pas de connerie. Y'a pas de moyen de le savoir. Y'a le moyen de savoir, genre, le critique. Par exemple, y'a la sanguinaire, bourreau, équipement. Mais dégâts critiques, y'a pas écrit. Il est où, c'est lui. Après, il a un critique de bagues à 59%. Fais voir les autres. Ils ont tous à 59%. Donc, est-ce que ça fonctionne maintenant ? J'en sais rien. Enfin, voilà. C'est des choses à vérifier et on testera. Donc, celui-là, je vais l'affranchir, je pense. Et si jamais il est pas utile, je le vire. Et y'a aussi autre chose. Y'a des choses secondaires, en fait. Et ça fonctionne. J'ai testé. Donc, à la fin de son tour, cette unité soigne l'animal allié le plus proche d'un montant égal à la constitution de l'animal. Donc, bon, vu qu'on a des ours, la constitution, elle est très haute. Et après, on a ça, dégâts augmentés de 50% contre les unités engagées avec des animaux alliés. Donc, ça, c'est pas mal. Et le truc, c'est que lui, c'est un berserker. C'est un sauvage. Donc, quand je l'ai attrapé, je me suis dit, ah ! On va voir s'il reste, il garde berserker. Parce que je savais que ça restait, mais je savais pas si c'était... Si ça marchait bien, en fait. Et bah, en fait, ça marche super bien. Donc, en plus, il est solitaire, donc il a 10% de dégâts en plus quand il est seul. Et il a laborieux, donc il transporte un peu plus. Donc, il est vraiment parfait, en fait. Et alors ça, ça s'affiche pas pour le moment. Ça, il faut que ça soit en combat, vous voyez. Mais regardez les dégâts. On est à 90-112. 90-112. Vous regardez Tarus. Avec l'arme légendaire, il a 41. Vous voyez un peu le truc ou pas ? Il a 41. Bon, l'arme, elle est pas au maximum, mais elle est niveau 7. Mais lui, il a une arme niveau 6. Il a la serpe fantôme. Et si on enlève la serpe fantôme, genre la 90-112, par exemple. On la met sur Tarus. 48-60. Vous voyez la différence de dégâts ? Donc, c'est abusé, ce truc. Donc, c'est abusé. Ça marche bien. Ça marche, berserk. Et par contre, il prend très cher. À un moment, il s'est pris une flèche. Ça lui a enlevé toute l'armure. Puis, ça lui a enlevé des points. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, je lui avais mis marmiton, en fait, pour qu'il soit un peu plus solide. Honnêtement, je dirais qu'il faudrait lui laisser marmiton pour le moment. Attendez, je bois un peu. Parce que toutes les choses, ici, en fait, sont très haut niveau. Et ça font son 8+, à chaque fois. Donc, c'est dangereux pour lui. S'il se prend une flèche, il prend très cher. Et vous regardez un peu la puissance, en fait. Genre, on passe de 74 à 92. On va dire 74, de base. On met dextérité plus 10, du coup. Parce que oui, lui aussi, je l'ai augmenté à l'alchimie. On passe directement à 90, de base. C'est énorme. Les dégâts sont monumentaux. Et ça, donc, lui, il a un équipement... Ben mince, l'équipement, je l'ai sur moi. Il y a un équipement qui l'attend, c'est ça. Donc, la couillette. Couillette ? C'est quoi une couillette ? Une dague dont le pommeau est en forme assez évocatrice. Donc, c'est la dague en givre acier. Donc, elle est en 2 étoiles. Elle va faire très très mal. Et je lui ai mis, donc, l'huile instable et promptitude. Donc, promptitude, ça va augmenter la dex. C'est quoi ? Oui, mais non, c'est ça. 50% chance d'augmenter la dex pendant 3 tours. Et après, instable, c'est pouvoir, en fait, retaper. Donc, ouais. Donc, il va faire extrêmement mal. Et je l'ai déjà testé. Le mec, il massacre des trucs, même avec de la défense. Par contre, après, vu qu'il est dans... Il est fragile. J'avoue que... Même si on lui enlève ça. Genre... Ouais, il gagne à peu près 10 de dégâts. J'ai envie de lui enlever ça. Et de lui mettre, genre, de l'armure et garde. Aussi, en deuxième, je vais lui mettre, je pense, la faucille en givre acier. Comme ça, il aura garde plus deep. 10. Parce qu'il lui faut de la garde, en fait. Il lui faut de la garde et de la défense. Il est déjà tellement puissant. Et après, on verra ça en combat. Il y a ça aussi. Dégâts augmentés de 50%. Mais cette unité peut seulement utiliser une action de base. Donc, là, vous ne le voyez pas directement. Ça ne s'active, en fait, qu'en combat. Mais là encore, les dégâts vont être décuplés, quoi, grâce à ça. Mais il ne pourra faire qu'attaquer. Alors après, je n'ai pas regardé si on pouvait leur apprendre d'autres habiletés, comme genre provocation, courrou, etc. Si on peut, j'avoue que le petit gantelet ne sert pas vraiment à grand-chose. Parce que j'ai testé avec des bombes. Genre, je lui avais mis un moment des bombes de recul. Et je ne peux pas utiliser. Même les bombes, je ne peux pas les utiliser. Donc, je ne peux strictement rien utiliser d'autre si j'ai le petit gantelet. Mais voilà, lui, il va être un peu notre arme secrète, j'ai envie de dire. Bon, après, les autres sont mieux, dans un sens. C'est mieux pour une équipe. Mais lui, lui est cool. Lui, honnêtement, est cool. Puis en plus, ses traits sont vraiment sympas. Donc, on va s'amuser un peu à le booster, à le rendre complètement abusé. Donc, voilà, je suis assez content de ça. On va le booster en Dex tout le long, je pense. Ça va être marrant. Et surtout, c'est que ces deux skills fonctionnent. Surtout ça, c'est vraiment bien. Parce que je l'ai mis à un moment à côté d'un ours. Enfin, vous n'avez pas besoin que ça soit adjacent. C'est juste l'animal le plus proche. Et l'ours a récupéré énormément d'HP. Donc, ça marche super bien. Donc, ouais, ça, je suis content. Et les prochains à tester, donc, il y a... Alors, lui, non. Lui, il a commencé à être fouetté. Il va finir fouetté encore une fois. Parce que c'est toutes les trois attaques, il y a une fureur. Ce n'est pas très intéressant. Et les habilités, c'est que pour lui. Chaque fois, cette unité termine son tour à côté d'un allié, elle gagne déviation. Cette unité a protection et brutalité, donc son équipe est moins nombreuse. Voilà, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, ça, c'est la Légion. Lui, c'est les sauvages, donc, d'ici, de Luderne. Après, on a les adorateurs. Donc, ça, c'est ceux de l'œil. Alors, on a ça. La troupe ennemie ne peut pas gagner galvanisation. Ça, c'est intéressant, honnêtement. Ça, c'est intéressant. Par contre, elle a bénévole. Bon, ça, c'est bien, mais elle a ronfleur aussi. Ça, c'est un peu roulé, par contre. Après, on a... Si cette unité engage elle-même un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Donc, une deuxième attaque. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est aussi une personne avec une dague. Donc, voilà. Chaque fois que la santé de cette unité subit des dégâts, elle gagne deux de rage. Mais, honnêtement, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, elle aussi, je pense que je vais la garder. Bon, elle a ronfleur qui est chiant. Mais, elle a bénévole, en plus. Donc, c'est pas mal. Après, on a elle de la fraternité. Elle a confiant et dépressif. Donc, les trucs s'annulent. C'est un peu bête, honnêtement. Je voudrais bien en avoir une meilleure. Mais, bon. Elle a ça. Et on avait vu que ça, c'était extrêmement chiant, en fait. Parce que tous mes assassins, en fait, à chaque fois, prenaient vulnérabilité. Vu que c'est eux qui ont le moins d'HP. Donc, œil de lynx. Au début de chaque round, applique vulnérabilité à l'ennemi ayant le moins de santé restante. Donc, ça, c'est pas mal. Et après, vous avez des trucs. C'est si cette unité... Non, cette unité a rivalité quand elle est engagée. Donc, dégâts subis, causés par l'adversaire engagé, réduit de 50%. Donc, elle est un peu plus résistante si elle se fait engager. C'est un archer. Donc, elle sera un peu plus résistante. Et après, les attaques de cette unité envers son adversaire engagé appliquent aveuglement. Donc, voilà. Si jamais elle se fait engager et qu'elle tape au point, elle mettra aveuglement. Donc, c'est sympa. Mais, voilà. Enfin, c'est surtout pour sa défense, en fait. J'aime bien parce que, en fait, lui, c'est celui qui a les skills les plus intéressants pour le moment de ce que j'ai. Mais ça, c'est intéressant. A eu de lingue, c'est intéressant. Donc, elle aussi, je vais la tester. Et après, il y a donc lui. Donc, par contre, lui, c'est un hors-la-loi. Donc, cette unité à Sali ont expérience des pillages, dégâts critiques, de la troupe augmentée de 30%. Donc, il faut voir si ça fonctionne bien. Aussi, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, là, on peut faire bouclier et marteau. Enfin, arme de... Voilà, comme une brute. Mais le problème, c'est que dans ces gens-là, ils n'ont pas la classe, genre, par exemple... Genre là, ils n'ont pas briseur, massacreur, destructeur et tout ça. Donc, ils ne peuvent pas prendre des armures autres que normales. Donc, c'est-à-dire quand elles n'ont pas de spécialité. Ou alors, armure légère. Donc, voilà. Et on ne peut pas mettre du moyen, on ne peut pas mettre du lourd. Donc, si vous avez des sortes de tanks, genre, par exemple, lui, il peut prendre bouclier, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Ils ne sont pas très résistants, en fait, parce qu'ils n'auront jamais accès à des armures lourdes. Donc, ça, c'est un peu le problème. Mais on est surtout là à les utiliser pour leur skill un peu spéciaux, en fait, qu'on ne peut pas avoir autrement. Il n'y a que lui qui peut être très bon au combat, en fait, parce qu'il fait très mal. Mais voilà, ça aussi, je veux tester. Après, on a dégâts contre les cibles engagées au moins de 30%. Pas très intéressant. Après avoir subi deux attaques d'une unité dans le même tour, cette unité gagne fureur une seule fois maximum par tour. Ouais, ça aussi, ce n'est pas vraiment très, très intéressant. Ça ne va pas vraiment être le tank, en fait. Mais bon, il y a ça, c'est intéressant. Je vais boire encore un coup. Donc, ça devient intéressant, en fait, ces petites choses. Je voulais vraiment faire des tests, voir si les skills marchaient. Donc, on va récupérer pas mal de gens comme ça. Et surtout qu'ils sont affranchis. Donc, ouais, la solde ne monte pas énormément. Mais bon, de toute façon, on a de l'argent de côté, ça va. Aussi, les ours, regardez, c'est des ours niveau 10. Ils font partie de la garde. Alors, il se peut que j'ai vu la garde. Voilà, attaque de patrouille de la garde. Il se peut que j'ai vu la garde se faire attaquer par des crocopores. Et je me suis mis du côté des crocopores. Alors, ils étaient niveau 10, du coup. Donc, apparemment, ils sont normalement deux niveaux au-dessus de moi, je crois. Et que ça soit à Tiltrain ou autre part, je crois bien. Et par contre, ils n'ont pas de renfort maintenant. Parce qu'avant, je suis sûr qu'ils avaient tout le temps des renforts. Donc, ils sont un peu moins pétés. Mais par contre, ils sont beaucoup. Il y en avait 21, je crois. 21 ou 22. Alors, je vais être honnête. J'avais enregistré le combat, mais il était un peu plus long. Enfin, il n'était pas très long. Il n'était pas très intéressant, en fait. Parce que, vu qu'il y a 21 personnes, ils sont tous... Il y avait deux groupes, en fait. Et ils étaient tous les uns à côté des autres. C'était un vrai carnage. Donc, genre, par exemple, Philact. Philact, il a passé un très très bon moment. J'ai fait un tour avec lui. J'ai fait... La fiole de poison. Petite explosion. Gaz explosif. Après, j'ai tapé trois personnes et tout ça. Il y avait du poison partout. Les machins, ils ont fait un tour. Ils étaient à 10 HP. C'était abusé, quoi. C'était abusé. Et vu qu'ils étaient en groupe, comme j'ai dit, donc, genre, il y a Mara qui a défoncé tout le monde avec sa masse et tout ça. Honnêtement, c'était simple. Ils étaient résistants, évidemment, parce qu'ils étaient niveau 10. Donc, beaucoup d'armure et surtout beaucoup de vie. Mais, c'était pas très très difficile, au final. Surtout que j'avais les crocoports pour m'aider. Donc, eux, ils mettaient du poison, du saignement et ils tankaient. Donc, voilà. Donc, on a deux nouveaux ours. Ils ont tous les deux laborieux. Donc, ça, c'est cool. Ils transportent un peu plus. Il y en a un qui a coopératif et l'autre, rien d'autre. Donc, j'ai fait pareil. J'ai fait fourrure, maître pêcheur et indomptabilité. Mais ils sont niveau 10. Et j'avoue que rien que de passer à 9 à 10, c'est quand même très très long en entraînement. Surtout que les ours, en fait, enfin les animaux en général, ne génèrent pas d'expérience en plus venant de ça, venant du mannequin. Et ils ne peuvent pas s'entraîner. Donc, du coup, avoir des ours, enfin des animaux qui sont niveau supérieur, il faut les prendre honnêtement. Peu importe si les autres ont des traits intéressants ou sont bien et tout. Non, non. Il faut simplement prendre les meilleurs animaux que vous trouvez. Donc, ouais. Et par contre, les ours, c'était très très facile à les capturer. Comme d'habitude, j'ai mis du poison, les machins en un tour, ils avaient quasiment plus de vie. Puis en plus, ils ont berserk. Donc, bon, ils ne crèvent pas. Donc, c'était très très simple à les capturer. J'ai beaucoup plus de facilité à capturer. Vu qu'il y a ça, la chance de capturer l'animal augmente 50%. C'est nettement plus fun. Nettement plus fun. Avant, c'était super frustrant. Nolratope, c'est le même. Même le sanglier, il fait partie de la garde. Parce que, oui, Jambon, après avoir débloqué la mission. Pas la mission, la chanson avec Jambon. Bon, on l'a mangé. Bon, on l'a mangé. Du coup, j'ai un sanglier de la garde aussi. Donc, je l'ai spé comme ça. Le problème, c'est qu'il a chétif. Donc, il a un peu moins de constitution. Il a moins de 3 à cause de chétif. Mais bon, il avait plus de santé que celui que j'avais. Parce que celui-là que j'avais, il était niveau 8, je crois. Donc, du coup, au final, j'ai gardé lui. Même s'il a chétif, on s'en fout. Comme j'ai dit, c'est le niveau qui compte. C'est vraiment le niveau qui compte dans les animaux. Donc, voilà. On va, toi, te remettre marmiton. Comme ça, du coup, ça baissera notre consommation. Et tu seras un peu plus résistant, au pire. Donc, voilà. Il y a lui. Je lutte un peu à l'augmenter en bricoleur, en fait. C'est sympa, en mettant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à construire, en fait, en bricoleur. Là, on est presque maître en pêche. Ingran, en voleur, elle augmente petit à petit. Ça va, c'est bien. Lida et Dra, qui sont marmitons. Migué, tu fais la barde. Elle aussi, elle augmente bien. Silea, l'érudie. Il y a le bûcheron. Elle est aussi sur le dernier niveau. Donc, ouais. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode... Je crois que je vais faire une pause pour récupérer... Reprendre à boire. Mais dans cet épisode, en gros... Aussi, pour trouver les gens, pour faire comme ce que je fais, là. Capturer des gens de haut niveau avec un peu n'importe quelle faction. Faites des missions ici. Enfin, si vous en êtes au même point que moi, à Luderne, en fait. Vous prenez plein de missions. Je ne sais plus si j'en... Non, je n'en ai plus. Vous prenez des missions, du coup, au clan ici et au clan là-bas. Et du coup, vous allez avoir plein de... D'assassinats ou tuer des groupes de personnes et tout ça. Et vous n'avez pas que des sauvages, en fait. Vous avez des fois des gens de la fraternité. Des gens qui font partie de la secte de l'œil, là. Enfin, de la religion de l'œil. Etc, etc. Donc, du coup, vous pouvez avoir des gens assez haut niveau. De différents coins. Donc, ça, c'est bien. Donc, ouais. Profitez-en pour faire ça ici. C'est sympa. Ok, je reviens. Je vais prendre à boire, encore une fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Ça va être notre premier objectif. Donc, c'est le... C'est une des maisons... Un des villages maudits. Donc, avec les zombies, on va faire ça. Et après, on va faire les rats. Peut-être... Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire dans cet épisode. Mais en gros, c'est ce qu'on va faire. Et on va aussi rendre la broche là-bas. Et... Ah oui, aussi, on a le poste frontier aussi à faire. Ah, donc voilà. Je reviens. Allez, c'est parti. On y va. On a pas mal de nourriture sur nous. Et d'équipement. J'ai repris ça aussi. Non. Pardon. Les serrures sont plus simples à crocheter. Donc, j'ai pris ça. Et après, j'ai de la nourriture qu'on utilise, bien sûr. C'est vraiment la nourriture qu'on utilise. On va éviter la garde pour le moment, parce qu'on est recherché pour avoir combattu la garde. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Ça, on va sûrement payer très cher. Là, on a deux groupes de moustiques. Ah, merde. Mais c'est deux moustiques qui se mettent sur la gueule, apparemment. C'est marrant, ça. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Je vais voir ce qu'il y a au grand camp. Je ne me rappelle plus vraiment. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Ah, bah oui. Non, tout le monde est mort. C'est peut-être un peu de notre faute. Ok, très bien. Eh oui, eh oui, eh oui. Tout le monde est mort. Personne, du coup. On ne peut pas prendre le poney, là ? Alors, par où on passe ? Ah, oui, oui, oui. C'est le village dans la forêt, je crois. Oui, oui, c'est celui-là. Le déperigant. Vugitif. On va prendre ça. Faut que je regarde les buffs qu'on a. Possiblement, on va dormir maintenant. Attends, on va se mettre là. Je vais voir un peu. Critique, vitesse, force. Ouais, ça devrait aller. J'ai mis aussi... Sur Ingrane, j'ai mis des gaffes et aux pestiférés augmentés de 25%. Alors, qui on va prendre ? Qui on va prendre ? Je pense qu'on va prendre les... Enfin, les lanciers. Parce que vous savez, il y a un système de volonté. Les lanciers avec de la volonté en plus, ça serait pas mal. Mais on va devoir prendre un tank. On va devoir vraiment prendre un tank. Donc, je dirais Johan. Parce que Johan, du coup, il est immunisé au poison. C'est Johan ou Laura. Laura, par contre, elle est pas immunisée au poison. Ça, c'est un problème. Johan, si. Maintenant que j'y pense, Johan, il faudrait que je lui augmente Rudy aussi. Comme ça, on pourrait lui mettre de la volonté et le faire venir avec nous. On va lui mettre mineur. Pour avoir un peu plus de force. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va regarder ce que je fais avec mon équipe. Mais ouais, on peut y aller. Je voulais avoir peut-être le bonus de surpris quand on est en intérieur. Alors, attendez. On va refaire une équipe. Ça a évolué depuis. Alors, on va prendre... Johan, ça fait 15 et 17. C'est bien. Les lanciers, en fait, ils ont beaucoup de volonté. C'est ça qui est cool. Miguel a 17 aussi. 24. J'arrive pas à trouver mon autre lancier. C'est bien. Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal. Mais on est pas... C'est dangereux, quoi. Alors, on peut prendre... Une crâne. Ok, ça va. On est presque à fond. On peut prendre quelqu'un d'autre. Si on fait ça, ouais, on va être bruyant. On va être bruyant, de toute façon. Si on a... Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre. De toute façon, on sera... Putain, on pourrait prendre lui. On va pas le prendre, sinon il va se faire tuer. Mais de toute façon, on va être bruyant, dans tous les cas. C'est l'attention de votre troupe d'expédition génère plus de bruit et risque d'attirer les pestifères. Donc, en gros, on va combattre un peu plus, là, si je fais ça. On a quoi ? On a deux lanciers. Deux lanciers. Un tank et une granin voleur. Il s'est... Ouais, ça fait beaucoup. En fait, deux lanciers, c'est peut-être trop. Je sais pas. Mais bon, après, le problème, c'est que... Non, mais de toute façon, niveau volonté, c'est... On est un peu bloqué, quoi. Deux archers. On a 46 bruyants. Silencieux. Qu'est-ce qui pourrait venir, qui fait pas beaucoup de bruit ? Filac. Attends, peut-être qu'on peut... 11. Il est où, notre... Ouais, non, mon côté est à 15, ouais. Ok, ça peut jouer. Donc, on aurait... Tarus, ok. Ingrad, ok. Arnus, ça marche. Tracard. Je pourrais prendre deux lanciers. Ouais, deux lanciers, ça peut être pas mal, mais... Je voudrais bien quelqu'un qui peut un peu tanker, en fait. Ça, c'est des armures lourdes. Ouais, deux lanciers, ça paraît bien. Toi, t'es pas mal, mais... T'as pas le soin et tout ça, alors que les lanciers, ils ont le soin et tout. Techniquement, ils peuvent taper en plus de loin. Donc, ils ont pas besoin de se... De s'engager. Parce que, donc, du coup, ils s'engagent pas, ils déclenchent pas le poison. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils ont ça aussi, préparation. Je leur ai mis tous les deux à préparation, au final. Même sur... Sur Dracar. J'ai testé ça. Au final, c'est pas très intéressant, esquive. Parce qu'en fait, il faut tuer un ennemi engagé. Donc, c'est un peu... Il y a trop de... Trop de prérequis, en fait. Alors que ça, une fois que... S'ils sont pas engagés, ils ont fur et à riposte. C'est juste parfait, quoi. C'est juste parfait. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de... Je vais voir si je fais ça. Toi, t'as quoi ? Armiton. Ah, j'ai pas monté ! Il faut que je te monte... C'est qui que j'ai monté en... C'est toi ? Ah oui, c'est toi. J'aurais dû monter l'autre, en fait. Ouais. Ok, tu feras un peu plus de dégâts. Ouais, il y a l'autre lancier, il faut que je monte en force. Ok, je crois qu'on est bon. Ouais, il faut... L'autre lancier, il faut que je le monte en force, comme ça... On pourra... On pourra faire plus de dégâts. Attendez. On va aller là. 39 de bruit. En refermant la porte, vos compagnons entendent un son inquiétant. La porte, elle a dû se bloquer. Alors, les concoctions d'arrague. Une fiole à l'odeur hack particulièrement efficace contre les moustiques des marais d'arrague. Ah, je crois que c'est ça. Un fils, 50% de leur santé maximale à tous les moustiques dans la zone. Si cette attaque est censée tuer un moustique, elle le capture. Il faudra en capturer. C'est nickel. Par contre, il faudrait la recette. C'est peut-être là qu'on trouve la recette. En temps de quitter les lieux, vos compagnons découvrent avec effroi que la porte est coincée. Quelqu'un de fort pourrait tenter de la dégonder. Sinon, il faudra passer par cette brèche dans le mur. Sauter, dégonder. Drakkar, du coup. La force exceptionnelle de Drakkar lui permet de soulever la porte et de la sortir de ses gonds. La voix est libre. Très bien. 75, 79. Respecter. C'est quoi ça ? A une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en bricolage. Ah ! En bricolage. C'est philac. Ouais, ton plus starien pour le moment. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est cool. Oh, des sapas. C'est sympa. Alors, cette armure à rouiller autour de l'arme et la lui arracher sera une opération délicate, mais peut-être qu'un compagnon volontaire y parviendrait. Pilume d'officier. Toi, t'as beaucoup de dex. Dans cette précipitation, Tarus arrache non seulement l'arme, mais aussi le gantelet, la cuirasse et les choses de l'armure dans un tonnerre de métal. Vous avez obtenu Pilume d'officier. Et on a des zombies. C'est super. Bien joué. Oh la vache, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On a fait 7 mètres. Tu peux faire combien toi ? 12 mètres. Tu fais pas trop de dégâts, hein. Tu fais pas énormément de dégâts. J'avoue que peut-être Rage serait plus intéressant. J'en sais rien. Ok. On va se mettre ici. Parce que là, on va avoir riposte et tout ça. On va se mettre là. Ah, putain de merde. Oh, ça tue avant de... Pas mal. Ça tue avant qu'il puisse s'engager, en fait. Ok, très bien. Pas mal. Ok. Ok. Si jamais je me déplace, je perds le... Ouais, retirer, si c'était pas ça. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ça, c'est du bon, ça. Ça, c'est du bon. Ok. Honnêtement, je pense qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. On va aider un peu. Oh, putain, il y en avait un là. J'avais pas vu. Je sais pas, par contre... Par contre, ouais... Ah là là. Je sais pas, mais elle, c'est son arc. Pas très très mal, au final. Il faudrait un autre... Il faudrait l'arc de l'autre, peut-être. C'est vrai que j'ai l'impression que celui-là, au final... Ou alors, c'est ses habilités. Il faut caler la rage à la place de... De trac. Je sais pas. Vous voyez, là, maintenant, il est habilité. Donc ça, c'est pas mal. Donc il est toujours à 100% en plus, sur n'importe qui. Et il cible beaucoup plus loin. Et il a déviation et tout ça. Il faudrait même te mettre à la place de... Il faut déviation, du coup. C'est pas mal. Ok, je vais voir un peu les dégâts. Eeeef ! 167. Ouais, c'est pas... C'est pas super, honnêtement. Ok, ça a déclenché l'huile. Ça, c'est bien. J'aurais dû peut-être... Bloquer plus sur la droite avec la lance. Non, ça va, ça va, ça va. Très bien. Ok, on sort de compte ça. Toi, t'es ralenti, donc on risque rien. On pourrait faire un tir sur peut-être le mec du... À l'arrière. Comme ça, après, on peut le tuer au lancier si jamais il crève pas. Ça, c'est bien, en fait, le fait de pouvoir faire le tir de recul. Ok, très bien. On va se mettre même là, comme ça. C'est avec déviation, c'est vachement... 70% de dégâts en moins, c'est pas de la merde. Le rat, il est loin. Et il reste toi. Ce qu'on peut faire, c'est tuer... Je vais voir, toi, tu peux bouger ou pas ? Non, tu peux pas bouger. Intéressant. Intéressant, il peut pas bouger, lui, si on tue pas, lui. Quand est-ce que tu joues ? Tu joues loin ! Tu joues super loin, en fait. T'as fureur. Non, t'as pas fureur. Est-ce qu'elle va one-shot ? C'est ça, le truc. Ça va. Ça va, on est pas trop dans les AOE, mais ça va aller. La riposte des lanciers est vachement bien, maintenant. Merde, ça va. Ok, parfait. Donc maintenant, c'est toi, tu peux pas bouger. Ça va bien. Et après, il y a toi. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ok, on génère pas mal de... Voilà, très bien. On est pas mal. Je vais voir, toi. Ouais, faut que je me mette sur la droite. Je vais me mettre là pour faire appât. Ah, quoi que, peut-être. Peut-être qu'il va se prendre des flèches, en fait. Enfin, quoi que, de toute façon, il va pas faire ça, hein. Il va faire ça, direct. Il va faire l'île de droite. Peu importe. On va se mettre... On va se mettre là. Ok. Ça se passe nettement mieux, hein. Un peu plus... Un peu mieux préparé. Mais ouais, je suis très, très... Ouais, je crois qu'il faut vraiment que j'augmente cette arme, en fait. Pas très efficace, au final. Alors, ça... Est-ce qu'on va tirer une fois ? Ouais, on va tirer une fois. Ok. Alors. Tac, toi c'est bon. Toi c'est bon. Toi non. Toi c'est bon. Donc tu veux pas assez loin. Toi tu vas mourir. Toi t'es loin. Ouais. Y'a que celui-là de gauche, là, qu'il faudrait vivre. Très bien. Cool. Parfait. Ça, c'est super bien passé. On ne peut pas trouver une issue. Cam revient. Ah oui, aussi, j'ai... Oh. Les gardes autres criminels recherchent ce moment. Vous n'êtes plus recherchés. Ok, cool. J'ai aussi récupéré ça. La restauration de Harag. Donc encore une fois, c'était un livre à acheter au forgeron. Et du coup, le forgeron, il est au clan. Il est bel. Lui, là, il n'y en a pas de forgeron. Alors. Donc du coup, on a une armure. Une arme. Pilule d'officier. Bon, on en a eu deux, tiens. Ouais, c'est un peu de la merde, en fait. C'est pas grave. Oh. Ok. Waouh ! Pourquoi vous avez fait autant de bruit ? L'œil de vos compagnons est immédiatement attiré par cette poutre vermoulu. Le moindre courant d'air, la moindre vibration, et elle s'effondrera. Si votre troupe veut explorer cette pièce, il faudra qu'un compagnon robuste et endurant la soutienne. T'es sérieux, là ? Le dos contre la poutre, Dracar, empêche le plafond de s'effondrer. Alors, ce coffre est tentant, mais pour l'atteindre, il faut traverser un champ de débris. Un compagnon suffisamment agile pourrait marcher dessus sans faire de bruit. Ingrane. Yeah, bien joué. Les pieds de Ingrane évitent comme par magie les débris qui joncent son chemin et accèdent au coffre. Ok, du coup, il n'y a rien d'autre. Putain, vous avez fait une masse de bruit en une fois, là. C'est reparti. Vous avez fait une masse de bruit, les mecs. Tiens. On pourrait se mettre dans ce coin, là. On va faire ça. On va faire ça. Il fait très mal, lui, hein. Il fait très très mal avec ses attaques. Voilà. On va utiliser l'empalement pour le faire bouger. On le tire dessus. Du coup, il va mourir, là. Ouais, on va se mettre là. Ouais, on va se mettre là. Leur et riposte. C'est vachement bien. Alors, toi, tu peux pas nous atteindre, donc on risque rien. Toi, tu peux nous atteindre. Donc, faudrait techniquement... On pourrait se mettre en joue. Voilà, on va se mettre en joue avec le piqué. Ok. Donc, c'est bon. Toi, derrière, il va falloir se m'occuper. Evidemment, tu l'as pas one shot. Ok, ça va. Très bien. C'est joli. Ah, voilà. Là, c'est bien. Joli enchaînement. L'huile de force qui kick, c'est bien. Faudrait aussi, peut-être... Fais voir. Qu'est-ce que j'ai mis ? Moi, j'ai mis du critique. Ah, peut-être, à la limite, enlever le critique. Et mettre de la dex, en plus. L'huile qui booste la dex. Je sais pas. Je suis en train de me faire dévorer par les moustiques en même temps, s'il vous plaît. Ok. Alors, maintenant, il faut s'occuper. Alors, lui et lui, on n'a pas besoin de s'en occuper. Pas de problème. Ah ouais, d'accord. Oh merde. J'attends. J'ai envie de dire. Alors, si on a vu tout à l'heure, si j'ai bien vu tester mon truc, c'est qu'il va avoir riposte et il va tuer avant qu'il génère du poison. On est d'accord ? Ouais, c'est bon. Ça, c'est vachement bien. Ah, ils font mal les... Les lanciers comme ça, en fureur tout le temps et tout. Ils font très mal. Ok. Alors, toi, t'es loin. Toi, t'es proche. Toi, t'es proche. Mais toi, on peut te bloquer à la lance. Donc, il faut s'occuper de lui en priorité. Très bien. En plus, c'est bien que... C'est vrai qu'au final, vous voyez que habilité, c'est vachement sympa. Parce qu'il a toujours 100%, en fait. Parce que là, il n'aurait complètement pas 100%. Je crois qu'il est même un peu trop loin. Ah non, il aurait pu tirer. Mais il tirerait sur l'IDA. Donc, on devrait utiliser habilité à chaque fois. On va faire ça. Toi, on va te bloquer avec les piques. Toi, tu ne peux pas nous atteindre. Par contre, lui, ça, c'est un problème. Toi, t'es un problème. Toi, t'es un problème. Ah, c'est juste pas assez, quoi. C'est fou, hein. Putain, je me demande... J'ai envie de lui mettre la rage, en fait. Donc, on va la respeer. On va lui mettre rage au lieu de tracker. C'est vrai qu'au final, il y a quelques essais. Ça a quand même potentiellement plus de sens de lui mettre la rage. Il ira sûrement sur... Ouais, 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 ouais. Non, la rage pour barrage. La rage pour barrage. Est-ce que je peux faire une critique et le repousser ? Ça serait sympa. Je ne peux pas tuer, sans déconner. Non, la, 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 la. Je ne peux pas faire ça. On devrait pouvoir sortir, maintenant. On va tirer sur... Toi, t'es... Toi, t'es un peu proche. Toi, t'es un peu un problème, en fait, derrière. Ok. On y retourne. Taverne. Il y a des débris. Ah, accrochetage. Yes. Super, accrochetage. Alors, accrochetage... C'est quoi ? Les séries sont plus simples à crocheter. Ces saisons. C'est très bon. Mais putain de toi quoi, c'est ouf. On va devoir dormir par contre, parce que j'ai plus de bravo. Donc on va devoir dormir. Parce que là, si je vais en combat sans bravoure, ça va être la catastrophe. Donc on va dormir. On va prendre ça, ça. C'est beaucoup d'aliments là, non ? 96. Voilà, donc on a de la force, de la dex, du critique, surprise et dégâts critiques. Alors, très bien, on est à 10. On est à 10. Par contre, je reviens, je vais faire une petite pause, je me fais attaquer par un moustique, je reviens. Ok, on est de retour. J'ai la main qui gratte maintenant, c'est bien. Alors, on est reparti. Ah, c'est chiant de se concentrer quand t'as un truc qui te... Qui vient sur ta main à chaque fois. Ok, 72%. On a toujours le coffre à faire. C'est pas 72 sur 100. Je vais sûrement me louper, ça va être cool. Alors, on va voir. Oh ! Wow, tout ça pour de l'argent. Il faut que je lui enlève ça, sinon je vais pas y penser. Allô, il était où le machin ? C'est ça. Ok. Oui, on va dire que c'est peut-être utile. J'en sais rien, en fait, si c'est vraiment utile. On va dire... Je pense que l'endroit où il faut crocheter, en fait, est plus large. L'endroit où il faut faire tourner le truc, le bon endroit, en fait, doit être sûrement plus large. Voilà. Ok, donc, débris. Alors, en vous approchant, vous entendez une voix chuchoter. Ouh, vous n'êtes pas les petits pestiférés. Oh, bon sang, pitié, sortez-moi de là. Doit-être bûcheron. Ah, en plus, il faut refaire notre équipe. Mais c'est le top. C'est le top. C'est le top. Euh... J'aime bien, ils ont mis une bûche de bois, là. L'autre événement où on avait besoin d'un... D'un bûcheron, c'était pareil. Ils auraient pu mieux faire. Allez, c'est parti. Bon, ça va être un peu plus compliqué, là. Directement un rampant. Ok, ça marche. Ah, quoi que non. Moins compliqué. Parce que, elle, elle va pouvoir mettre... Euh... Ouais, si les gens étaient... Ensemble, elle pourrait mettre... Brutalité à tout le monde. Alors, on a le pestiféré, ici. Je peux faire 13 mètres. Est-ce que ça va être suffisant ? Ah, il faut chier que... Les gens sont aussi... Euh... Sont aussi éparpillés, là. C'est surtout brutalité, en fait, qui m'intéresse. Quoique, en fait, d'abord, je pourrais tuer lui. Ah ! Yes. C'est censuré, c'est pour les enfants. Eh oui, oui, parce qu'il y a... Il y a une allonge sur son arme. Donc, si je me mets là... Putain, je ne vais pas avoir les... Je ne vais pas avoir tout le monde. Ah ! Tu me fais chier. On va mettre brutalité, maintenant, parce que... C'est bête que le lancier n'ait pas eu, en fait. Ah, brutalité, ça change, par contre. Oui, c'est vrai que j'avoue que ça change. Ça change pas mal. On peut se mettre dans le coin. Ça devrait aller, je pense. Le coup d'avoir brutalité, en fait, ça change pas mal de choses. Ça rend tout le monde extrêmement puissant, quand même. Alors... Toi, on va te tirer dessus. Parce que, de toute façon, si on ne te tue pas... Voilà, tu es ralentie. Donc, du coup, tu ne pourras pas venir. On va se mettre comme ça. Très bien. Il aurait sûrement tué avec la brutalité, mais c'est pas grave. Maintenant, ça va être toi. Toi, tu peux aller partout. Toi, tu me fais peur, parce que... Est-ce qu'elle, elle, elle va les tuer, en fait ? Est-ce qu'elle va le tuer, lui ? Oui, est-ce qu'elle est assez puissante pour le tuer ? Toi, tu peux... On va se mettre là, du coup. On va se mettre devant. Avec de la chance, elle le one-shot. Si elle le one-shot pas, c'est Laura qui prendra. C'est pas grave. J'ai bien envie de mettre un coup de cri pour le lancier, en fait. Ça va. Très bien. Toi, tu peux pas nous atteindre. Joli. Après, peut-être avec des bombes qui font reculer, ça serait sympa. J'ai pensé à ça aussi. Une bombe qui... Une bombe à recul. Ouais, pas mal. Ah, il y a du monde. Alors, toi, on va pouvoir te stopper. Toi, on va pas te stopper. Toi, on va pas te stopper non plus. Mais toi, tu peux pas nous atteindre. Ok. Toi, tu peux pas nous atteindre. Toi, tu vas te stopper. On va aller taper là. Oh, merde. Toi, tu peux pas nous atteindre. Toi, tu peux pas venir. Ah, si. Tu peux venir, mais bon. Je crois qu'elle a encore deux flèches à tirer. J'aurais dû lui donner la lance légendaire. Très bien. Bon, ça va être un peu au petit bonheur la chance. Ouais, ouais, non. La bombe qui fait reculer. Là, ça pourrait être vachement intéressant. Surtout que ça les ferait bouger. Donc, on pourrait tirer dessus. Ah bah, il n'a rien pris. Il n'a rien pris parce qu'il avait déviation. Ouf, j'ai eu peur. C'est bon, on va pouvoir partir. Alors, juste au cas où, je check toujours si... Toi, tu vas te prendre peut-être une flèche. Toi aussi. Et toi, il faut gérer toi. Ok, on peut sortir. Et pour être sûr... Ok, le calme revient. Ancasta. J'étais un peu silencieux. J'étais un peu silencieux parce qu'il fallait que je me concentre et tout ça. Quand je parle moins ou j'ai l'impression de chuchoter, c'est que je me concentre pour pas faire de la merde. Non, là, ça va, c'est beaucoup mieux passé que la toute première fois. On était plus... Beaucoup mieux préparés. C'est bon, on peut partir. Et on a eu ça. La concoction d'arrague. Donc ça, on peut maintenant attraper des moustiques. On peut attraper des moustiques. Donc on va en faire... Enfin, quoi qu'on en a trois sur nous, donc à la limite... On peut aller essayer d'en récupérer un ou deux. Comme ça, on regarde si les moustiques ont changé depuis leur lit. Cassez-vous ! Faites quoi ? Ah tiens ! Vu que notre sauvage, là, il est bon. Alors, vous prenez qu'à monter le niveau. Niveau 8. Durée de la course augmentée de 5%. Transport 5. Il y a le sombre destrier. Je me dis qu'on aurait dû le mettre en combat. Parce que c'est le sombre destrier, en fait. Mais bon. C'est pas vraiment utile, au final. Pour notre sauvage. Je sais pas ce qu'on pourrait lui mettre. Le crâne, c'est pas mal, avec la barbe. En blanc. Ça peut être marrant. Est-ce que ça te suit ? Est-ce que tu voudrais un autre ornement ? Non, non, c'est vrai. Voilà. Je dis sauvage, hein. C'est pas... C'est parce que c'est un sauvage. C'est sa classe. Alors... On est bon. On se casse. Bon, ben voilà. Une chose de faite, c'est bien. Euh... Ah oui, centre d'entraînement. Je suis d'accord, elle est au centre d'entraînement. Ok. Parce qu'au final, je pense qu'on va resuper une graine. Arnus, il est très bien avec un tir. Un mort, en fait. Ça, ça fait super mal. 60 et 90, ça fait super mal. Donc, du coup, ça marche bien avec la traque. Mais, euh... Pour... Pour une graine, je pense qu'il va falloir mettre la rage à la place. Excusez-moi. Donc, ouais. On va changer une graine. Ouh, dressage. Ça marche, ça marche. Une graine. Vachez quand vous voulez. Merci bien. Voilà. On veut victoire valoureuse. On veut tirailleur. Donc, on va le... Lui laisser ça. C'est très bon. Et après, au lieu d'avoir les 30%, on veut ça. La rage. Et il faut augmenter la rage. C'est bien ce que je pensais. Ok. On connaît déjà. Putain de merde. C'est bien ce que je pensais. Je me suis... Hum, on connaît ça, non ? J'aurais dû... Vérifier. J'aurais dû aller vérifier. Voilà. Maintenant, on est à 2 de rage. Donc, à chaque fois, elle va gagner 10%. Il n'y a personne d'autre qui a besoin. Non. Non, tout le monde est au max avec leurs stats. Avec leurs habilités. Bon. Bah, c'est bien. On va être recherchés activement. C'est cool. Je ne sais pas pourquoi ils reproposent ça. Enfin, quoi que ça doit être... En fait, certaines... stations d'entraînement proposent... On devrait le jeter, en fait, si on l'a déjà. Maintenant que j'y pense. Oui, non ? Vous connaissez déjà ? Oui, parce que... Il y a aussi ça. Ouais, on est là. J'ai mis recul. J'ai mis dégâts des compétences de tir augmentés de 20%. Parce qu'avant, on avait opportunistes à la base. Mais vu que les tirs, en fait, ne sont pas très puissants comparés aux dégâts d'opportunité et tout ça, je me suis dit, bon, au final, mieux vaut augmenter un peu les archers. Donc, quand je vois que j'ai ça en plus, 20% de dégâts en plus, et que Ingrad ne one-shot pas tout le temps des... 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 Désinfectés. Je me dis que... Ben, il y a un problème, quoi. C'est pour ça que je suis en train de me demander... Alors déjà, les unités pestifères, elle a 25% de dégâts en plus. Elle a ça. Elle a du critique en plus. Mais je suis en train de me demander si on ne devrait pas lui mettre... Plutôt, genre, dégâts... Des attaques d'opportunité de 15%. Du coup, le barrage... Le barrage ferait, en théorie, plus mal. Je pense que... Je pense qu'on devrait faire ça. Au lieu du critique. Un critique, c'est sûr que ça tue. Mais... Il faut peut-être être un peu plus... On va dire... On va dire... Genre, on a une chance de faire un très gros dégâts. Je préfère être un peu plus stable, en fait, dans les dégâts... Qu'avoir juste une chance de faire des gros dégâts. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors... Par contre, elle est ouf. Elle est là. Personne ne s'occupe des abeilles. Ah oui, aussi, j'ai pas dit. J'espère que je vais le mettre à l'écran, si je m'en rappelle. J'ai pris un screenshot. Les ours peuvent manger la récolte de miel. C'est assez marrant. Donc, j'imagine que si vous le mettez à côté d'une ruche, c'est ce qu'il se passe. Donc, ouais, des fois, ils mangent complètement votre récolte de miel. Voilà. C'est genre une nuit, il y a écrit... L'ours a mangé la récolte. C'est marrant. Je savais pas que ça existait, ça aussi. Ça, ça doit être nouveau. Parce qu'en early, honnêtement... Ça s'est jamais produit, quoi. Désolé, on est de retour. Je vais faire une petite pause. Mon tourmenteur est toujours là, apparemment. Enfin, bref. Je vais essayer de me concentrer. Donc, on avait dit qu'on voulait changer la potion. Ce serait le mieux. Et après, on va faire les rats. Et on va essayer de récupérer des moustiques aussi. Par contre, mon fichier... Ah, tiens, le clan. C'est vrai qu'on n'y est pas retourné, là. Qu'est-ce qu'il va faire, là. C'est vrai qu'ils ont de la nourriture, ici. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. On en a tué beaucoup, hein. Euh... Ici, ça sert à rien. De toute façon, j'ai pas... Sans déconner. J'ai jamais... Je suis jamais allé, parce qu'il y a eu la... Il y a eu l'événement, du coup. J'ai jamais fait attention. Alors, chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'appliquer du saignement. C'est top. Après, chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance d'appliquer ralentissement. Ah, putain, ça... Ça tue. Ah, c'est super, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On les vole. Le problème, c'est que j'ai déjà, en fait, des trucs... Des objets volés sur moi. Et ils sont pas blanchis. Après, c'est pas très cher. Parce que j'ai peur que... Après, on soit vraiment activement recherchés. Par contre, ça, ça m'intéresse. 50% de chance d'appliquer ralentissement pendant un tour. Enfin, maintenant, je me dis... Qu'est-ce qu'on fait sur cet arc, là ? Des dégâts sur les pestiférés, ouais. Maintenant, le truc, c'est que l'huile d'essence contre les pestiférés est quand même super difficile à faire. Parce qu'à chaque fois, il faut des cerveaux. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement. Elle est ouf. Elle est là. À chaque fois, il faut des cerveaux infectés, en fait. Et on en a peu. L'huile pestiférée que j'ai utilisée, c'est celle que j'avais trouvée, en plus. Mais là, je me dis que... On peut faire ralentissement. Parce que ralentissement sur... Sur ça, ça peut être vachement intéressant. Là, ça ignore la garde. Ouais, mais toi, tu fais déjà du ralentissement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ouais, non. Un arc avec ralentissement et... Ralentissement. En fait, il faudrait ralentissement et dégâts barrages, je dirais. Ah là là, je sais pas. Ça m'embête. Je crois que ça serait ralentissement et dégâts barrages, le mieux. C'est facile à faire. Ralentissement et dégâts barrages. Et le pestifé... Parce que le pestiféras, c'est pas très très utile. Quand je dis dégâts barrages, c'est dégâts de... Ça, hein. Dégâts d'attaque d'opportunité. Mais bon, 15%, c'est vrai que c'est pas énorme, en fait. Je suis en train de me demander... Tiens, peut-être... C'est pour ça qu'elle faisait pas très mal. Parce que barrages, ça fait des attaques d'opportunité. Donc c'est peut-être pas... Oh, putain. C'est peut-être pas considéré comme une attaque de tir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que c'est peut-être pour ça que le barrage faisait pas très mal, maintenant. Ça a du sens. Bon, par contre, si c'est vrai, c'est con, hein. C'est pour ça que lui, il fait super mal, en fait, Arnus. Avec son tir, là. 60-90. On va voir si ça change, si je mets ça. Non, ça change pas. Ça doit sûrement pas se voir, en fait, en dégâts. Mais ouais, non. Mais du coup, ça a du sens, en fait. Pourquoi elle faisait moins de dégâts ? Elle en fait pas beaucoup, déjà. Parce que c'est sûrement considéré seulement comme une attaque d'opportunité, en fait. Pas comme une attaque d'opportunité plus le fait que ça soit... Une attaque de tir, en fait. Ouais, c'est possible. Bon, bref. On y va. C'est embêtant, quand même, hein. C'est embêtant. Il me faudrait trop d'huile. Alors... Bon, bah, du coup, on n'a pas besoin d'aller mettre une huile d'opportunité. À la limite, je... Quand je... Oh, mon Dieu, il y a la... La horde. À la limite, quand j'aurai du temps, je... J'aurai fait des tests ou je sais pas trop. On va aller faire des rats. Ah, quoi que... On va combattre cela. Alors, attends. Est-ce que j'ai mis... Non. On n'en a que trois, hein. Faut faire attention. Ah, on n'a que cinq de bravoure, aussi. Merde. Mais ouais, non. Je... Ça m'embête. Je sais pas quoi mettre à chaque fois. Je dirais ralentissement, opportunité. En fait, sur son arc à elle, si elle a barrage. Pour barrage, ça serait... Ouais, opportunité, ralentissement. Parce que ralentissement, on peut... On ralentit tout le monde. Enfin, on peut ralentir plus de... De cibles que... Que une, à chaque fois. Dès qu'on a du multi-tir, en fait. Faut mettre un truc de ralentissement. Du multi-cibles. Si on peut trouver plusieurs cibles à la fois. Donc, ils ont que 88 points d'HP. Par contre, leur truc, ça passe à travers la... Ça ignore la garde et ça passe à travers l'armure. Ça touche la vie, directement. Mais ils font pas trop mal. Les meilleurs tanks, du coup, pour eux, c'est les ours. C'est complètement les ours, parce que... Du coup, ils ont une masse de vie. Donc, ils risquent rien. Aussi, ils sont immunisés à la boue. Evidemment. Alors, si on est... 3, 4, 5, 6... C'est 2 x 6. Ouais, c'est ça. Ok. Alors... C'est Tarus qui a... Les bombes pour les capturer. Comment on va se débrouiller, en fait ? On va en tuer quand même un petit paquet, parce que sinon... Ah, mettez-vous, là. 150. Si je fais... Si j'en touche 2. Toi, ça va. Bah, du coup, toi, on peut directement te... Je peux voir, c'est une erreur. Ah, t'aurais pas pu lui faire juste un peu de dégâts et... Comme ça, on en récupère 2 à la fois. Capturé. Ouais. Quand ils ont 2 réserves de sang, donc en gros, quand ils attaquent 2 fois, ils récupèrent toute leur vie. Bon, là, ce groupe-là, on va tuer tout le monde. Très bien. Ils sont pas très... Oups. Ils sont pas très difficiles, une fois que vous savez comment les combattre. Vous avez vu qu'ils font pas très mal. C'est juste que... Oui, il faut faire attention à comment vous placez vos gens. Dans le sens où si jamais... Si jamais vous... Vous mettez des gens qui ont pas beaucoup de vie, bah, ils vont sûrement crever très vite. Là, il va le one-shot. D'accord, quand même. Là, il va le one-shot. Je vais essayer de récupérer celui-là. Faut juste que je m'éloigne, parce que sinon, je vais avoir riposte et tout ça. Le machin, il va... Lui, il va le défoncer. On aurait pu utiliser les animaux. Mais vu qu'ils font pas beaucoup de dégâts, oui, on aurait pu tanker avec le cochon. C'est pas grave. On va laisser passer un tour pour récupérer le deuxième. Ouais, si vous savez comment les combattre, honnêtement, ça va, ça passe. C'est très simple. Wow. Pas de grosses difficultés. Alors, je vais voir. Capturé. Wow. D'accord. L'animation qui... Ok. Ça marche, je fais voir un peu. Alors. On va voir des moustiques, une armée de moustiques. Tiens. Donc, le moustique cardinal. Donc, quand il fait un crit, il fait un de fièvre. C'est pas énorme. Je crois qu'ils sont tous carnivores, les moustiques. Ouais, c'est comme les loups, ils sont tous carnivores, ceux-là. Lui, il a une peau dure, ça lui sert à rien. Donc, buveur de sang. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle gagne une application de réserve de sang. Au bout de deux, elle récupère toute sa santé. Mais bon, ils ont de base, ils ont très très peu de vie. Donc bon, la plupart du temps, ils vont se faire one-shot. Ils vont se faire one-shot. Alors, par contre, ils ont eu un bon mouvement de base. Ils sont déjà à 15. Alors, on a suceur de vie. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle se soigne de la moitié des dégâts infligés. Bon, bah, honnêtement, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'il tape pas fort. Chaque fois que cette unité se soigne, elle gagne fureur. Donc, en gros, tous les deux tours, elle peut faire fureur. Bon, ouais. Je sais pas. Honnêtement, entre les deux... Ça, si vous voulez qu'il ait un peu plus de longévité, et encore... Alors, niveau 5, dégâts augmentés de 50% pour chaque réserve de sang. Chaque attaque applique également un poison. Ça, c'est sympa. La trombonime, ça, c'est sympa. Ça fait du poison. Après, on a transfusion d'opente. Cette unité confère fureur à un compagnon adjacent pendant le repos. Dégâts de la prochaine attaque augmentés de 50%. Donc, ça peut mettre fureur. Vous commencez, en fait, la partie avec fureur. C'est pas mal. Après, on a ça. Prélèvement sanguin. Cette unité peut piquer un compagnon pour supprimer son besoin en nourriture pendant les deux prochains repas. Ça, c'est sympa. Surtout si vous avez des choses comme les ours, par exemple. Mais bon, c'était bien. C'était vachement utile avant. Honnêtement, j'ai envie de dire que maintenant, c'est pas très... Il consomme combien ? Deux ? Non, il consomme trois, comme un humain, en plus. Bon, après, maintenant, comme je disais, c'est moins utile. Parce qu'au niveau nourriture, on n'a pas trop de problèmes. Surtout quand on mange déjà moins souvent avec tous nos bonus de fatigue en moins. Donc, bon, c'est pas vraiment... Ça reste bien, mais... Moins bien qu'avant. Et maintenant, ça, c'est nouveau. Niveau doux, je connais pas. Alors, si l'attaque cible un ennemi, lui inflige des dégâts et lui applique vulnérabilité. Si l'attaque cible un allié, le soigne de 10% de sa santé maximum et lui confère fureur. What ? C'est super, ça. Wow, ils sont devenus sympas, les... Les moustiques, là. Ils peuvent aller super loin, en fait, sur le champ de terrain. Donc, le champ de terrain... Le terrain de combat, le champ de combat. Donc, mettre vulnérabilité, déjà, c'est super OP, honnêtement. Et peut-être que ça prend même pas de point de bravoure de faire ça. Et après, on peut aussi soigner de 10%. C'est pas mal, 10%. 10%, c'est... Ben, je crois que c'est les soins de... Non, ça doit être 5, je crois. Non, c'est 10, c'est 10. Non, ça peut soigner. Mais c'est top ! On va voir l'autre. Fureur. Cette unité a une chance de trouver des composants d'alchimie pendant le repos. What ? Des composants d'alchimie ? Ça tue. Ah ! Des composants d'alchimie. Bon, on a pas les meilleurs moustiques au monde, je dois dire. Je dois avouer. Produire, on s'en fout. Coopératif, on s'en fout un peu aussi. Il en faudrait 2, à la limite. Je dirais, non ? Il en faudrait 2. On pourra 1 avec ça, la piqûre dopante, là, c'est marrant. Et 1 avec Furter pour récupérer des objets d'alchimie. Putain, c'est fun ! Dégâts augmentés de 50%. Non, moi, j'aime bien quand il met du poison, en fait. La fureur, c'est sympa, mais on n'a pas trop, trop besoin. Prélèvement sanguin, c'est bien. Par contre, ça, ça se cumule pas. À moins que ça ait changé, bah tiens, on va tester, en fait. On va les garder un peu longtemps, les moustiques. Ça se cumule pas. Donc, ça veut dire que, genre, si vous avez 5 moustiques, ils vont pas piquer 5 personnes. Ils vont piquer qu'une seule. Ah, c'est intéressant. On va voir, hein, mais je pense pas que c'est changé. Ça m'étonnerait. On peut mettre, je vais le mettre comme ça. Mais, euh, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que chacun pique... Chacun pique un or. On va voir. On fait des tests. Bref. Bon, du coup, est-ce qu'on a le temps de faire... Parce que j'ai fait des pauses et tout ça. Maintenant, je sais plus si on a le temps ou pas. Je pense que si. Parce que je voudrais faire durer un peu le... Le Nidra, en fait. Je voudrais faire les deux Nidra, maintenant. Comme ça, je... On peut passer à autre chose dans le prochain épisode. Ok, on va se mettre là. On va se reposer. Tout le monde est bon. Toi, tu es en train de blanchir des choses qu'on n'a pas besoin. Ça, il faudrait... Ça, on le vendra, à la limite. Ça doit être pas mal cher. Allez, on fait voir. Ça, 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 ça. De la Dex. Je vais pas mettre du dégâts critiques. Parce que, de toute façon, si on fait un critique, on les défonce, les machins. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Alors. Repos, expérience. On est à fond. Moustique cardinal a piqué Ingran pendant le repos. Il n'aura pas besoin de nourriture pendant les deux prochains repas. On a une tablette lisse qui a été finie. Piqué Ingran. Mouais, 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 mouais. Faudrait les mettre à... En fait, faudrait mettre les ours loin et vous mettez les moustiques à côté. Mais bon, nous, on a des ours qui augmentent la... Augmente la bravoure. Ok, nickel. Ah, mais je vais devoir combattre avec les moustiques. Merde. Ah, attendez. J'ai oublié un truc. Ah, oui, c'est vrai que ça, ça va être chiant. Voilà, nous, on veut... Prospect de l'adversaire. Est-ce qu'on met du progrès fulgurant ou pas ? Qu'un expérience au combat augmenté de 30%. Enfin, quoi que le nom, on s'en fout, en fait. Avant, il faut mettre les torches. Toi aussi. Voilà. Attendez. On va peut-être faire des torches en plus. Si on va commencer à taper, taper, ça va vite. Ta musique, elle est horrible avec ton lutte, là. Embuscade. Sérieux ? Genre embuscade, embuscade ou comment ça se passe ?